Waouh ! C'est extraordinaire ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yosruban. Ici, nous sommes en famille et ici, on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui est étrange, c'est que bizarrement dans notre monde, le diable a décidé de s'imposer. Il a décidé de devenir notre patron ou notre chef. Et ce qui est étrange, c'est que pour pouvoir bien s'éclipser dans cette dimension-là, il a décidé de se cacher même derrière les locaux. Ce que nous allons voir, mes frères et soeurs, dans la suite de cette image, ça va même vous aider à vous réveiller un peu et à découvrir, chicha, savoir ce qui se passe concrètement autour de vous, mes frères et soeurs. Ne vous inquiétez pas, regardez à l'écran. Regardez ça, vous allez voir, c'est que je suis tout de suite. On dit, nous allons vous regarder des images pour vous permettre de voir qu'il y a vraiment du 666 partout. 666 que ça signifie la marque du diable. Déjà, dites-moi, mes frères et soeurs, où se trouve la marque du diable 666 dans cette image ? Regardez très bien. Regardez bien. Où ? Où ça se trouve ? Regardez l'image. Est-ce que vous avez vu 606 sur cette image ? Mais bien sûr que oui. Où est-il ? Il est tout simplement ici. On voit 666. Mais nous allons vous dire que le diable, il ne se laisse pas découvrir comme ça. Le diable se cache à plupart du temps, sous des formes ou sur une autre. Et vous allez voir qu'à l'origine, c'était ça. On voit encore F. Encore un autre F et le troisième F. Après décryptage, nous avons découvert que le F est la sixième lettre de l'alphabet française. La sixième lettre de l'alphabet française, ça veut dire que ça F correspond à 6 et l'autre F correspond aussi à 6. Et le troisième correspond aussi à 6. C'est une forme 666. C'est le nombre 666 que ça s'est représenté la marque du diable. Mais pourquoi le diable fait-il ça ? Le diable, la plupart du temps, il fait de telles choses juste pour montrer sa présence dans les objets. Juste pour nous dire à nous qui voyons ces choses, que lui, il est présent là. Mais dans ceux qui ne sont pas conscients que le diable existe et qui vont se mettre à vénérer de tels logos, ils seront tous simplement en train d'adorer le diable directement. C'est ça le problème. Et ceux qui utilisent de telles informations ou encore de telles 666 et qui placent sur le logo de leurs entreprises, ils le font juste pour nous montrer qu'ils ont un lien avec le diable. Et quand ils le font, ils ont du succès. Et regardez encore dans cette image. Qu'est-ce que vous voyez encore ? Regardez juste là-bas. Quand on voit ici, on peut voir qu'il y a une très belle femme. Et vous pouvez la question de sa main. Pourquoi a-t-elle un oeil fermé ainsi ? Un oeil fermé ainsi ? C'est la question que je vais vous poser pour vous poser des vraies questions, pour avoir des vraies réponses. Mais pourquoi a-t-elle un oeil fermé ? Elle a tout simplement un oeil fermé parce qu'elle a une coupe de cheveux qui ferme son oeil. Mais frère et soeur, ce n'est pas fait au hasard. Cette coupe de cheveux que les gens fabriquent, qui ferme un oeil, est là juste pour nous montrer que le diable est présent. C'est un signe que le diable utilise pour nous montrer sa présence. Est-ce que vous comprenez ? Mais il y a un autre signe encore plus simple, qui s'étoule juste à côté, que vous n'avez peut-être pas vu. Qu'est-ce que vous pouvez voir ? On peut tout simplement voir, également juste à côté de cette affiche publicitaire là, se trouve 6.66. 6.66, 6.66, c'est mieux, mais les 6.66 elles correspondent à quoi complètement ? Là, tu n'es pas trop caché, ça correspond directement au 666, qui a été caché dans cette image, ce logo, qui a été décrité là. Ça veut dire que de la même manière, on connaîtra l'arrivée du signal, notre Dieu, le Seigneur de Christ, par des signes. Le diable aussi veut se montrer, veut montrer sa présence, par aussi par des signes. Et voici les signes qu'ils utilisent le plus, qu'ils utilisent le plus, un oeil fermé comme ça. Faites attention, ce sont des choses qui sont là juste pour nous montrer que le diable est présent. Et le chine 6.66, ça se trouve même, uniquement même dans la Bible. Bizarrement, c'est uniquement dans la Bible que ça se trouve. S'il y a un autre livre où ça se trouve, faites-le-moi savoir, nous sommes ici pour apprendre. Mais ce n'est pas tout, mes frères et soeurs. Vous serez surpris maintenant, parce que vous allez voir par la suite, nous préparons les éléments. Vous serez prêt, s'il n'est pas bon à bon à vous maintenant. Et que si j'aime, si vous avez déjà été touché. Et vous allez voir que même dans le temps, il y a le chine 6.66. Combien de minutes y a-t-il dans une heure ? Tu as dit 60 minutes. Maintenant, combien... Bon, j'étends vous aussi, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi à chaque fois, quand on dit dans une minute, il y a 60 secondes. Et pourquoi qu'on nous dit, dans une heure, il y a 60 minutes. Et nous allons chercher à ça. Pourquoi on dit que dans une journée... Pourquoi on dit qu'une journée font 24 heures ? Et nous allons découvrir que ces trois éléments sont liés au chiffre 6.66. Nous allez comprendre des choses étranges. Ok, est-ce que vous êtes prêt à y aller ? C'est parti, regardons à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une minute. En effet, une minute est égale à 60 secondes. Là, on est d'accord. Mais quand on enlève le 0, le chiffre qui reste, bizarrement, c'est 6. C'est comme ça, on fait pour décruter de telles choses. Ça veut dire qu'on va faire 6 plus 0, c'est égal à 6. Là, on trouve 6 ici. De l'autre côté, on va encore faire une heure pour une heure. Une heure est égale à 60 minutes. Et bizarrement, 60 minutes aussi correspond à 6 plus 0. Ce qui est écrivant à 6. C'est curieux, n'est-ce pas ? C'est vraiment très curieux. C'est étrange même. Et quand on va plus loin, on voit une journée. On dit que dans une journée, il y a 24 heures. Et bizarrement, dans 24 heures, on trouve 6. Parce que le tout se forme à partir de 2 plus 4, qui est ici. Qui est égal à 66. Et le tout réuni, pour bien planifier la journée, on trouve 666. Curieux, n'est-ce pas ? C'est une information que nous voulons découvrir et que nous partageons avec vous. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait peur. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment alarmant. Le diable a décidé de se présenter partout. Le diable a décidé d'être partout. Et il y a des agents du diable qui travaillent pour que le diable soit présent partout. Qu'est-ce que Dieu nous-même dit ? Dieu nous dit que dans tout ce que nous faisons, Lui, il doit être au devant de tout. Il doit être au devant de tout ce que nous entreprenons. Donc, les satanistes, eux aussi, disent que plus que c'est ainsi, eux aussi, ils vont vénérer le diable et ils vont le positionner dans tout ce qu'ils font. C'est ainsi qu'ils ont commencé à le positionner de la marque du diable sur le logo, comme ça. Là, mais ce n'est même plus caché. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le numéro 666. Et vous voyez le reste. Et ici, on voit une croix renversée. Cette croix renversée à l'intérieur, là, c'est une croix satanique sur laquelle on crucifie des gens dans le monde des ténèbres. Ha! Tu vas dire, mais quelle histoire, quelle coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Le diable est réel. Laissé où tout le monde passe, je te dis que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas manqué les prochaines vidéos. Abonne-toi maintenant. Et clique sur la cloche sur l'activé. Et clique sur j'aime. Soutiens-nous en t'abonnant également sur nos deux chaînes. C'est chaud ! 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 C'est chaud !